Au niveau de l'eau sur le lac Tanganyika, combiné à des vents violents, les rares pêcheurs font des nuits blanches, espérant ramener une petite moisson. Les artisanaux se rendent dans les larges du lac Tanganyika à la recherche des poissons qu'ils ramènent au petit matin sur le marché. La revente de ces poissons devient une activité régulière de plusieurs femmes de Calémy qui les détaillent en tas. L'achat en gros chez les pêcheurs varie entre 130 et 150 000 francs congolais la caisse et la revente en détail se place au pouvoir d'achat de la population locale entre 1 000 et 5 000 francs congolais l'Etat. Entre le mois d'avril et de juillet, les poissons deviennent de plus en plus rares à Calémy suite à la turbulence saisonnière qui occasionne des vents violents avec vagues sur ces vastes lacs. Pendant ce temps, le prix des poissons sur le marché varie, surtout que la demande est devenue intense par rapport à l'offre depuis l'avènement des conflits intercommunautaires ayant orchestré l'exode rural à grande échelle. Quantité déjà insuffisante, difficile donc de stocker. Dans l'autre manche, le gouvernement provincial envisage la bonne réglementation de la pêche afin d'augmenter la productivité des poissons sur ces lacs, réputés parmi les plus poissonnés au monde. Il s'y est de rappeler que la pêche sur les lacs Tanganyika est toujours artisanale. Depuis que les entreprises et les sociétés grecques avaient disparu avec la zaérianisation, la pêche n'est plus encore industrielle sur les lacs Tanganyika et pourtant il y a beaucoup d'espèces de poissons qui souffrent et qui meurent même de vieillesse sans être pêchés, étant donné que les filets qui sont aujourd'hui utilisés de manière artisanale par les pêcheurs n'ont pas la longueur ou la dimension jusqu'à atteindre la profondeur du lac Tanganyika. Depuis Kalemi, Mathias Makolovera, RTNC.